Yo tout le monde c'est Nutiteuf, on se retrouve pour le cinquième tutoriel et cette fois-ci je vais vous apprendre comment programmer les touches du clavier ou d'une manette sur Desmium donc on se rend sur notre logiciel Desmium et on va directement se rendre dans Config et Control Config c'est ici que vous pouvez gérer les touches utiles pour le jeu en lui-même donc vous avez la touche O, gauche, bas, droite, B, A, Y, X, Start, Select, L, R c'est les seules dont on a besoin pour le moment donc pour les programmer c'est simple, vous cliquez sur l'endroit et vous appuyez sur les touches correspondantes donc là j'ai appuyé sur les touches directionnelles de mon clavier ensuite les touches A et B vous pouvez sélectionner ce que vous voulez donc imaginons que B je veux que ce soit espace, A je veux que ce soit entrée Y je veux que ce soit Y, X je veux que ce soit X Start on va dire la touche Q, Select la touche S et L et R les touches L et R imaginons, c'est vraiment hypothétique, on met OK et on va donc ouvrir une ROM, enfin un jeu, voilà et donc on va voir ce que ça fait et je vais vous montrer ça tout de suite donc là on est dans un centre Pokémon tout à fait et là avec les touches que je viens de programmer je peux me déplacer donc je peux appuyer sur espace pour courir je peux appuyer bien sûr sur entrée pour parler aux gens connaissez-vous Géonet ? Non un globe terrestre situé au premier étage, son nom le Géonet grâce à lui vous pouvez rechercher l'endroit où vous habitez et même l'enregistrer, et bien parfait et donc voilà, donc c'est exactement ça que je voulais vous montrer mais ce n'est pas tout maintenant vous pouvez configurer d'autres choses par exemple déjà vous pouvez configurer aussi une manette pas seulement un clavier et pour cela il vous suffit d'une chose donc déjà fermez des SMU ensuite il vous faut brancher votre manette en USB si vous avez une manette bien sûr à votre ordinateur portable il faut bien sûr que ce soit une manette PC parce que si vous avez une manette de Xbox je pense qu'il faut un adaptateur spécial donc voilà, vous branchez votre manette je vais le faire moi alors je la débranche je la rebranche et normalement voilà, il me met oui, ça doit être bon donc je vais ouvrir des SMU et là je vais aller dans config contrôle config et là voilà lorsque j'appuie sur une touche de ma manette ça la sélectionne donc en fait il vous suffit de cliquer sur l'endroit de mettre le joystick haut en fait si vous voulez pour up le joystick gauche pour left le joystick bas pour down le joystick droit pour right et ensuite les touches B, A vous les sélectionnez en fonction de vos préférences mais en général sur les manettes c'est à peu près tout pareil sauf que sur les manettes PC elles sont nommées souvent 1, 2, 3, 4 donc moi j'utilise 2 pour A 3 pour B 4 pour Y et 1 pour X ce n'est pas exactement les mêmes numéros qu'il y a là mais ce n'est pas grave donc on met ok et là si j'ouvre si j'ouvre la ROM tac tac oui voilà et bien là je peux utiliser ma manette et là j'utilise actuellement ma manette même voilà je peux même ouvrir le menu si je veux enfin voilà et enfin troisième et dernière chose certainement la plus importante il y a d'autres touches que vous pouvez configurer alors vous pouvez configurer les hotkeys config alors ça c'est des touches qui sont pas trop mal dans l'idée donc on va rester sur main donc ici j'ai programmé 3 touches moi personnellement c'est celle là enfin celle que j'utilise alors j'utilise increase speed avec A decrease speed avec Z et limit frame rate to goal avec un bouton que j'ai programmé sur ma manette mais vous pouvez très bien programmer une touche du clavier il n'y a pas de problème donc je mets ok et là lorsque je mets play et que j'appuie sur la touche la touche de mon clavier enfin de mon clavier de ma manette justement voilà là ça va délimiter les frame rates et qu'est-ce que ça a changé en fait et bien regardez le jeu est nettement plus rapide regardez écoutez la musique voilà je peux faire augmenter ensuite si j'appuie sur A et sur Z je peux encore faire augmenter donc si j'appuie sur A je serai à 4 si vous voulez en vitesse et si j'appuie sur Z je fais baisser la vitesse en fait la vitesse du jeu voilà c'est tout donc voilà il y a deux moyens en fait d'accélérer le jeu donc en appuyant sur A ou sur Z si vous les avez programmés et en utilisant le bouton limit from right to goal voilà sinon euh dernière touche que je voulais vous montrer euh config hotkey config et là on va se rendre justement dans euh dans movie tools si vous voulez inverser les deux écrans il vous suffit de de excusez-moi il vous suffit de 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 gérer de 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 ah je sais pas quoi je sais pas comment dire de de définir de définir une touche pour LCD swap donc là imaginons bon j'avais sélectionné le bouton 7 mais imaginons je veux sélectionner le bouton J bon pas J alors parce qu'il est déjà sélectionné le bouton M il est déjà sélectionné le bouton H voilà le bouton H n'est pas sélectionné on met ok et là lorsque j'appuie sur H voilà les deux écrans c'est inverse ce qui est très pratique quand vous voulez filmer qu'un seul écran pour y mettre sur Youtube et bien écoutez je pense que je vous ai tout expliqué pour ce qui est de la de la de la définition d'une des touches pour jouer au jeu et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être se retrouver bientôt dans un prochain tuto nous verrons allez salut à tous et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite